Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de map sur FS17 Et aujourd'hui on est sur la map Smokey Mountain Login Donc c'est une map très très simple Donc là la présentation va se faire un petit peu différemment de d'habitude Vous allez comprendre pourquoi derrière On va pas faire de coupure ni quoi que ce soit Je vais aller vous montrer un petit peu les chemins etc Donc cette map là c'est pour les joueurs console aussi Donc c'est pour tout le monde Alors certes les joueurs PC vont me dire elle est très très simple et tout machin C'est vrai qu'elle est très simple Mais personnellement moi je trouve qu'il y a du potentiel Donc là je viens de publier ma dernière vidéo Et j'ai deux personnes qui m'ont demandé Donc Jérémy et Xavier Je vous salue les amis si vous regardez la vidéo Qui m'ont demandé de regarder et de leur dire ce que j'en pensais Alors au début je voulais pas faire une vidéo Et au final Quand j'ai vu un petit peu les chemins escarpés Donc les chemins jaunes qu'on peut voir sur la map Je me suis dit pourquoi pas Alors pourquoi tout simplement parce que Voilà je vais leur dire une nouvelle fois Je trouve que la map a du potentiel Et pourquoi tout simplement parce que Alors c'est vrai qu'au départ on peut se dire que On peut faire juste une partie fun dessus Donc on va aller voir en même temps pendant que je cause Sinon on va jamais bouger Donc c'est vrai qu'on peut se dire Allez pour une fois je vais aller faire une partie vite fait fun Histoire de sur la map de bois Histoire de faire un peu de bois Et puis voilà pour déconner machin Puisque même la série n'est pas forcément très fonctionnelle Mais au final Vous savez qu'on a beaucoup Enfin on commence à avoir des mods Qui sont pas mal Sur FS17 pour le bois Tout simplement parce que Je vais déjà prendre en première partie Le Slobby Pack Vous savez le mod du lait de miel Que j'avais déjà présenté Il y a de ça à un moment Si vous voulez aller voir N'hésitez pas Vous regardez dans les vidéos de ma chaîne Elle y est Donc le Slobby Pack en fait Vous pouvez placer Vous savez la série de Maru En tout cas elle y ressemble très fortement Même si c'est pas la sienne Mais il me semble que c'est la sienne d'ailleurs Mais enfin bref Vous allez pouvoir faire les planches Du coup ensuite vous allez pouvoir faire des ruches Vous allez pouvoir placer des ruches Et vous allez pouvoir faire du lait etc Enfin normalement En tout normal on peut faire du lait Là on va pas pouvoir en faire Parce qu'il y a pas de vache Mais on va pouvoir faire pas mal de choses Et en fait je me suis dit que S'il y aurait quelques petites améliorations Alors je ne critique pas le mapeur Très loin de là justement C'est histoire de donner mon avis personnel à moi Faire un petit peu plus de chemin escarpé C'est à dire des chemins comme ça Comme vous pouvez le voir Parce que là c'est très 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 escarpé On va monter tranquillement Je vais vous montrer où on est sur la map On va faire tout le tour des chemins jaunes en fait Histoire de En fait voilà Je trouve qu'il y a du potentiel pour ça Tout simplement parce que rappelez vous The Alps sur FS15 On avait une map qui était plutôt simple Avec quelques champs malgré tout Malgré que celle-ci il n'y en a pas Mais on avait des chemins escarpés Qui faisaient on va dire Tout le bonheur on va dire des joueurs Tout simplement parce que Quand on se lance à plusieurs dessus J'en ai fait le test avec l'ancienne team où j'étais En fait avec les camions On essayait de remonter vous savez La grosse côte avec les gros virages qu'il y avait partout Et au final c'était souvent qu'il y avait un camion Qui se cassait la gueule tout simplement Et c'était plutôt marrant à chaque fois Parce que des fois on ramassait le bois par exemple Avec un camion ça va être compliqué de monter là Mais par exemple on a un camion Un joueur qui est un petit peu lourd sur la pédale Il va arriver là Il va bainer Il y a moyen de bien rigoler Et de faire des conneries Enfin voilà Donc c'est pour ça que Personnellement mon conseil Ce serait de remettre Un petit peu plus de chemin escarpé Comme ceci Ce qui pourrait être plus intéressant Pour la map Hop On va passer tranquillement Ça peut être un peu plus intéressant Pour la map tout simplement Et du coup ajouter Quelques petites choses Puisque je pense qu'il y a moyen De prolonger un petit peu la map Comme on voit comme ça On a un gros gros terrain au dessus Où c'est vide Puisqu'il a fermé la map comme ça Mais à la limite De l'autre côté des montagnes Il pourrait rajouter Je dis n'importe quoi Mais une ferme à vache Une ferme à cochon Une ferme à mouton Mettre un petit peu de champs Pas beaucoup Pas forcément besoin D'avoir énormément de champs Mais avoir quelques champs Poursuivre sa map Poursuivre le travail de sa map Refaire des chemins escarpés Tout ça Des petites fermes Et du coup Il y aurait moyen De s'amuser Comme sur The Alp Parce que sur The Alp C'est une map qui date Du FS 13 Si je dis pas de conneries Et The Alp Elle est toujours mythique Elle est quand même géniale Cette map là Il n'y a rien de compliqué C'est juste C'est des terrains Qui sont très très pentus Mais les chemins Sont plutôt marrants Quand on s'en sert Avec les camions Et je pense qu'il y aurait Presque moyen De faire la même chose Avec celle-ci Quand je vois déjà La gueule des chemins Comme c'est compliqué De passer etc Et il y aurait largement Moyen de se faire Des petites carrères bois Pour rigoler comme ça Et il y aurait moyen De passer pas mal De temps dessus En tout cas Moi vous savez personnellement Que j'aime le bois Sur farming en général A part quand il est buggé Mais là il a été corrigé Donc j'aime bien Faire du bois Sur farming Et je pense que Voilà Je pense réellement Que cette map là A ses chances De grimper On va dire En notoriété En faisant encore Du travail dessus Alors peut-être Que le mappeur Ne veut plus en faire Ou alors qu'il a prévu Peut-être De refaire des images De poursuivre Le travail dessus Et seulement De montrer Ce qu'il a déjà fait Ce qui est plutôt pas mal Mais franchement Elle m'a l'air très jolie Quand on regarde comme ça Il y a un peu de décor Les montagnes Etc Le bois Les chemins escarpés Il y a quand même Moyen de faire Et voilà Je le répète une nouvelle fois Je trouve qu'il y a du potentiel Sur cette map là Après Je ne force pas le mappeur A le faire Il fait comme il veut Puisque c'est sa map De toute façon Mais moi personnellement Je trouve qu'il y a du potentiel Donc on va aller vers le 1 Alors vers le 1 C'est un gros chemin Tout simple Pas trop de boss Donc voilà Là par exemple À la place de faire Une grosse route Comme ça Moi personnellement Je ferai une route Une route Pardon Escarpée Histoire d'en chier Un petit peu Pour aller avec un camion Pourquoi pas On arrive là Le camion Il ne monte pas On prend une barre Qui est sortie Sur FS17 On se met avec un tracteur Devant On tire le camion J'ai n'importe quoi Ici Il met un truc En revers Et du coup Le camion En chier encore plus Etc Franchement Ça peut être sympa Donc là On a une place à bois Et voilà Là pareil Maintenant qu'on est arrivé là Ici c'est la place à bois Et à cet endroit là Il faut faire des montées Des descentes Pour galérer Avec les débardeurs Avec le buffalo Etc Et ça pourrait être sympa Comme truc Mais en tout cas Pour l'instant Alors c'est vrai Que pour venir ici C'est quand même assez simple On peut venir en camion Saut trop en chier Mais voilà Si le mec Remet des bosses Du terrain escarpé Etc Il y a moyen de faire Et c'est surtout Que s'il peut prolonger sa map Pour qu'elle soit plus grande Et qu'il retravaille Des chemins Etc Dessus C'est vrai que ça peut Ça peut jouer Comme on dit Ça peut être cool Comme truc Hop On va remonter là-haut Et Du coup On va écouter Voilà On va dire rapidement Mon analyse sur cette map là Oula J'ai roulé un peu trop vite Mais Franchement je trouve Qu'elle a Pas mal de potentiel Pas mal Pas mal du tout Hop Oula J'ai fait une viandée Encore une fois Donc voilà Pareil Là on a une place à bois Ça peut être cool Et De l'autre côté Normalement Alors c'est par là Par là on a un chemin escarpé Donc voilà Comme je l'ai dit Là c'est pas mal Parce que là on a une place à bois On vient récupérer Le bois ici Avec un camion Une chargeuse Etc Et là pour la descente Et tout ça Il faudrait que le chemin Soit encore plus escarpé Que ça Pour aller jusqu'à la série Qui est tout au bas Et du coup Les camions Pourraient galérer Pas mal Et il y a moyen Que ce soit fun Et voilà Ici c'est pareil Ici avec le buffalo On pourrait passer Quand même assez facilement Donc l'idée serait De mettre Même de la boue S'il peut Après s'il met trop de choses La map Pourrait plus venir Sur console Donc ce serait dommage Mais voilà Faire encore des trucs Un peu plus compliqués Pour pouvoir passer Et franchement Ça peut être Ça peut être bien fun Comme truc Et niveau du bois Je sais qu'il y a De plus en plus de monde Qui s'intéresse au bois Sur farming Et ça pourrait être Pas mal du tout Comme truc Donc voilà Je reste sur ce que j'ai dit La map a beaucoup De potentiel Mais il y a encore Pas mal de travail Donc à voir par la suite C'est vrai que je vais garder Un oeil sur cette map là Juste au niveau du bois Histoire de s'amuser dessus Etc Donc là pareil On a un espèce de On a un espèce de tour Alors est-ce qu'on peut monter Là-haut Histoire de Regardez Ouais on peut monter Donc on va aller voir Vite fait Donc ouais voilà Je reste sur ce que j'ai dit Il y a pas mal de potentiel Je vais la surveiller Et du coup Voir si Ce qu'on pense Enfin ce que peut faire Le mapeur dessus On ne sait jamais Il faut qu'il nous améliore Encore tout ça Parce que Voilà là on a du bois Tout dans l'espèce de vallée Mais il pourrait très bien Y avoir du bois Sur les grosses montagnes là Et Et ça pourrait rajouter Encore un petit peu De difficulté Et voilà Pour qu'il y ait un peu plus De diversité Sur Sur la map Il pourrait placer Une ferme De l'autre côté de la montagne Remettre un ou deux points de vente A l'endroit où il les a mis Comme ça Ça ferait qu'un industriel Et du coup Pour vendre Bah je dis n'importe quoi Pour vendre son blé Son orge Son colza Etc Se taper toute la montagne A traverser Pour aller vendre jusqu'au bas Et ça Ça pourrait être pas mal aussi Et du coup Bah ça pourrait Franchement Ça pourrait être Ça pourrait être fun Comme truc Et ça rajouterait On va dire Ça rajouterait Pas mal de choses A la map Déjà Des fermes Et ça Il ferait gagner Un petit peu En notoriété Et il y aurait moyen De passer de très bonnes heures Dessus En tout cas Hop Je vais essayer de passer Sans me casser la gueule Donc ouais Ça pourrait donner Ça pourrait donner Pas mal de choses dessus Donc voilà Je vais rester sur ce que j'ai dit Il y a plusieurs personnes Je pense qu'ils vont me dire C'est pas du tout Mon style de map Parce qu'il y a pas de champ Parce qu'il y a pas de ferme Parce que tout simplement Bah il y a pas assez De contenu Vous voyez Il y en a qui aiment pas forcément Le bois Ils aiment en faire un petit peu Mais Ils préfèrent faire des champs Faire des fermes Etc Donc voilà C'est pour ça que je dis bien Peut-être pourquoi pas Rajouter des fermes Et tout ça Et voilà Comme j'ai dit Ça pourrait ramener Un petit peu de monde Sur la map Et Il y en aurait pour tous les goûts Comme on dit Hop On va aller voir Route dernier Chemin là-haut Donc là c'est pareil Ça fait Ça fait vraiment Une grosse route Sans trop de difficulté Donc c'est un petit peu dommage Mais Mais c'est vrai que Pour ceux qui adorent Le bois sur FS17 Peuvent être On va dire Comblés par cette map là Avec un petit peu plus De difficulté Bien sûr Alors je sais qu'il y en a Quand c'est facile Mais moi personnellement Je préfère quand il y a Pas mal de difficulté Hop Et du coup On est au bout Ouais on est au bout On arrive au 4 Et du coup Bah voilà Rapidement Pour le tour de cette map là Bah je peux pas faire durer La vidéo Plus longtemps que ça Tout simplement Parce qu'on a fait Quand même rapidement le tour Il y a qu'un chemin Un gros chemin Avec 2-3 routes escarpées Mais sinon Voilà rapidement Pour le tour En tout cas voilà Moi personnellement Moi qui aime le bois Et vous savez Je suis impartial Si je prends mon avis Sans être impartial Au niveau des vidéos Je dirais que cette map là Voilà Elle est bien pour les joueurs Qui font du bois Mais il faut de la difficulté en plus Et du coup J'aurai le même avis On va dire Pour la vidéo C'est à dire que voilà Il y a vraiment du potentiel Sur cette map là A voir ce qu'il va nous faire Tout simplement Mais en tout cas voilà Ça part sur un bon début Et si Si le mappeur veut des avis Bah pourquoi pas lui Lui donner ses propres avis Alors j'ai pas regardé Le nom du mappeur Il faudrait que je regarde Donc le mappeur s'appelle Donc c'est FDR Logging Et Meritus Catalyst Donc j'ai déjà eu pour la map Franchement Elle est pas vilaine du tout Mais Voilà Si Si toutefois Il voudrait des conseils Pour la map Moi personnellement C'est mon truc à moi C'est mon avis personnel Après chacun ses avis Comme on dit Mais franchement Pour mon avis personnel Voilà Faudrait rajouter Une petite ferme Une connerie Et Bah se taper Pourquoi pas La moitié de la map Pour aller vendre Tout ce qu'on a à vendre Et rajouter On va dire du terrain Un petit peu escarpé Rajouter des bosses Rajouter des dévers Enfin voilà Vraiment pour que les camions Les trapteurs et tout ça En chie Et Et du coup Bah il y aurait moyen De rester pris Et Bah il faut venir Avec un autre trapteur Il faut tirer celui-ci Le camion est pendu Il faut ramener un trapteur Avec une barre Et tout ça Donc Bah écoutez Voilà rapidement Pour la map N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez En tout cas Et Bah du coup Voilà Vos points forts Vos points faibles Comme d'habitude En tout cas Moi Je vous laisse J'ai pas fait de présentation De mode cette semaine Enfin ce week-end Tout simplement Parce qu'il y en a Pas beaucoup sur console Et Vu que j'ai fait déjà Pas mal de présentation De mode contest Et il y en avait pas Du tout pour console Je préfère attendre La semaine prochaine En tout cas Pour lundi Vous aurez une vidéo De Cattle & Cross Puisqu'ils viennent De nous rajouter Un trapteur Et une charrue Et Bah vous verrez bien Tout simplement Donc moi je vous laisse Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo Et je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501